C'est pour moi un grand honneur et une grande chance que de commencer ma première visite à l'ONU pour les 70 ans de cette institution. Nos attentes sont importantes, il y a finalement deux volets dans cette situation. Il y a les objectifs développement durable, où le prince souverain participera dans les jours qui viennent, et en deuxième partie il y a l'Assemblée Générale classique et traditionnelle des Nations Unies. Il est important que dans ce type d'enceinte, la principauté fasse part de là où elle intervient, sur les grands sujets sur lesquels elle a son mot à dire, et elle peut apporter quelque chose à la communauté internationale. Ce sera le fondement de mon discours, de faire valoir notre action et dire tout ce qu'on fait de positif dans cette enceinte. Le prince souverain a donc décidé qu'en 2030, la principauté réduirait ses émissions de 50%, ce qui est largement au-delà de beaucoup d'autres pays, ce qui conduirait effectivement en principauté à prendre des mesures importantes pour parvenir à respecter cet engagement, puisque la principauté a comme caractéristique de toujours respecter les engagements qu'elle prend. Donc cette fois-ci, ça va être un challenge, surtout pour les services techniques en charge de ces questions, et ma collègue de l'équipement devra effectivement trouver les moyens d'arriver à satisfaire cet engagement important.